Salut à tous, bienvenue pour une autre vidéo. Maria Magialo qui a remporté Miss Guinée, Miss Afrique de l'Ouest et qui était candidate au concours Miss Monde, affirme que les produits de soins des peaux de la compagnie Macari de Suisse, a ruiné sa peau si mal qu'elle ne pouvait pas quitter sa maison. So sorry my sister, la Guinée de 25 ans qui vit maintenant à Manhattan, un noyau urbain de New York, a depuis intenté une action en justice contre la société mère de la marque pour des dommages non spécifiés, car elle prétend qu'elle a de la peine pour trouver du travail. Au cours des trois dernières années, à cause de l'apparence de son visage, elle aurait dit au New York Post qu'elle avait contacté la société au sujet des imperfections présumées peu de temps après leur apparition et qu'elle avait reçu un nouveau produit de la marque pour corriger le problème. Mais le nouveau produit a aggravé la situation et fait apparaître des tasses de caricatures sombres sur son visage et elle a très vite arrêté d'utiliser les produits. La mannequin a admis qu'elle n'avait acheté les produits parce qu'elle ne trouvait pas sa marque française préférée aux États-Unis et qu'elle pensait qu'une marque suisse aurait des produits fiables. Mariamaki a modélé pour des grandes marques comme Nike et Calvin affirme que son agent lui a dit qu'elle devait se nettoyer la peau avant de pouvoir postuler pour un nouveau emploi. Et elle a ajouté qu'elle était tellement déprimée qu'elle ne pouvait pas quitter la maison et ne voulait pas que quiconque la regarde. Selon la publication, le document judiciaire déclare que Diallo a perdu des affaires en raison des bénéfices potentiels. Et sa carrière de top model a été raccourcie et elle n'a pas pu postuler pour des emplois à raison des dommages à son visage. Dans une interview exclusive avec le poste, elle a affirmé qu'elle n'avait même pas parlé à sa mère de son état et a déclaré que je ne voulais pas qu'elle me voie comme ça. Je me suis éloigné de tout le monde. Tu ne dois pas t'éloigner de ta mère, ma sista. Ta maman, c'est ta maman, il faut se confier à elle quelle que soit ton apparence. Le procès prétend qu'elle a également souffert d'angoisse mentale et de détresse émotionnelle à raison du produit. Désespérée de retourner au travail, la mannequin a travaillé avec un dermatologue pour inverser le dommage causé à sa peau, ce qui selon elle a aidé à réduire potentiellement les cicatrices présumées. admettant qu'elle est pressée parce qu'elle veut retourner au travail comme tout le monde, qu'elle prévoyait également de commencer aussi des éplosures cimiques, mais selon elle, ils sont assez très chers pour elle. Mais elle espère être indemnisée pour les années de travail manquées qui couvriront sans doute le coût de ses traitements. Son avocat a déclaré une personne au sommet de sa forme pourrait gagner des millions de dollars. Elle aurait dû être capable de gagner beaucoup d'argent ces dernières années. Malheureusement, elle est restée à la maison. Mariamma craint maintenant que d'autres femmes ne souffrent aux mains de la compagnie Macari. La ligne des suisses des soins de la peau. Les filles, vous êtes averties. Faisiez très attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis dans le groupe Facebook et WhatsApp. N'oubliez surtout pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. A bientôt pour une autre vidéo. Ciao !